Le journaliste Cyril Viquier, ami de longue date d'Alain Delon, donne des nouvelles de la star de cinéma et fait taire les rumeurs sur son état de santé. D'abjectes rumeurs. Alain Delon se fait très rare dans les médias, depuis quelques années. Pourtant, le célèbre acteur, qui avait été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale en 2019, apparaîtra devant les caméras de TV 5 Monde, le 24 février prochain. Au cours de cette émission consacrée à la guerre en Ukraine, ayant débuté il y a un an déjà, le géant du cinéma, par ailleurs idole de Volodymyr Zelensky qui était acteur avant de devenir président, récitera un poème d'un grand auteur ukrainien. Une invitation qu'il a aussi acceptée car si y est-il son ami Cyril Viquier, qui est à l'origine de ce programme. Cyril Viquier rassure sur la santé d'Alain Delon interrogé par nos confrères de télépoche, le journaliste de TV 5 Monde en profite pour donner quelques nouvelles d'Alain Delon, ne manquant pas d'évoquer les nombreux ragots concernant son état de santé. Si y est-il n'importe quoi de raconter qu'il est à l'article de la mort, s'agace-t-il avant de poursuivre, il a 87 ans, bien sûr, mais je l'ai vu il y a une semaine dans sa maison de Douchy, il est en bonne forme. Et surtout, il n'a jamais été aussi libre. Il fait seulement ce dont il a envie, a assuré Cyril Viquier, bien décidé à faire taire ses odieux bruits de couloir. Il n'y a aucune animosité entre Catherine Deneuve et Alain Delon, le présentateur de 59 ans, profite également de l'interview pour mettre fin à une autre rumeur tenace. Il a effectivement la chance que Catherine Deneuve ait aussi répondu à son appel pour participer cette émission. Mais l'incontournable actrice et Alain Delon ne se sont pas croisés lors du tournage. Cyril Viquier promet que cela n'a rien à voir avec leur prétendu inimitié, mais qu'il s'agit d'une simple question d'agenda. Cette histoire de fâcherie remonte au seul film qui l'ont tourné ensemble, Le Choc, 1982, qui s'était effectivement très mal passé. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune animosité entre eux, ils n'ont jamais appartenu aux mêmes bandes, si est-il tout. D'ailleurs, Alain m'a dit qu'il appellerait Catherine avant l'émission, a-t-il expliqué. A lire aussi Alain Delon, son fils Anthony partage un rare et émouvant cliché de son père.